Cette histoire de lanceur d'alerte, moi je suis très nuancé là-dessus. C'est comme moi, vraiment. Je n'ai pas compris que ce soit la priorité aujourd'hui du gouvernement. Parce que les deux premiers textes de loi sur lesquels ils se sont penchés, c'est l'augmentation des pouvoirs du Premier ministre et la loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Pour moi, je ne m'attendais pas à ça vraiment, en termes de priorité, pour légiférer. Parce que les lanceurs d'alerte, si les gens se souviennent, en 2019, je pense que l'OFNAC en avait parlé. L'OFNAC avait fait dans son rapport une recommandation sur la protection des lanceurs d'alerte. Mais les lanceurs d'alerte, ce sont des fonctionnaires qui sont dans des services et qui font de la délation. Est-ce que c'est une délation utile ? Est-ce que c'est une délation positive ? Est-ce que ça sert ? Etc. Un lanceur d'alerte n'est utile que dans un dispositif où le contrôle ne permet pas d'arrêter les dysfonctionnements. Il n'y a pas de lanceur d'alerte à Dubaï, il n'y a pas de lanceur d'alerte dans certains pays, où il n'y a pas, en Norvège, il n'y en a pas. Les gens maîtrisent les mécanismes pour empêcher qu'il y ait de la corruption, pour empêcher qu'il y ait des détournements. Si tu mets en place le dispositif de contrôle, les procédures et que les choses sont respectées, tu n'as pas besoin de lanceur d'alerte. Oui, quand même. Maintenant, si tu donnes à quelqu'un plusieurs milliards et que tu attends 10 ans après pour vérifier qu'est-ce qu'il en a fait, bien sûr, quand vous allez arriver, ce sera trop tard.